coucou ma famille bienvenue encore sur ma chaîne le cook with lady aujourd'hui j'ai une très bonne recette facile à vous présenter les shawarma comment faire du shawarma avant tout abonnez vous massivement sur ma chaîne activer la cloche des notifications commenter liker et partager je vous invite tous allez encore s'abonner sur ma page facebook let's cook with lady là vous aurez encore plus de recettes vos questions vos commentaires en tout cas j'aurai vraiment le temps de répondre là je vais passer par la présentation comment est ce que nous allons réaliser notre recette du shawarma on aura besoin de la tomate du citron l'oignon du chou du frit nous aurons besoin du ketchup mayonnaise notre viande notre beurre et notre tortilla donc là je vais aller maintenant laver notre notre viande et puis découper on va remettre au fait et par après nous devons revenir pour faire notre chou alors là je vais passer par laver mes mains et qu'est ce que je vais faire je vais prendre maintenant ma viande pour laver donc on va bien laver la viande et découper je vais faire je vais remettre à la fylle donc juste je vais remettre il en a fini j'ai bien lavé qu'est ce que je vais faire du valet maintenant mettre au feu on va épicer laisser glouiller pendant 15 minutes et enlever je vous avais montré notre bouillon tomate alors là je vais mettre un peu sainement notre bouillon magie bouillon un peu et je vais aller râper notre mouscaille pas trop un peu aussi et là on va mélanger vous pouvez toutefois goûter s'il n'y a pas trop du sel vous pouvez ajouter votre magie bouillon ou bien votre magie tomate donc c'est le cas avec moi je vais juste ajouter un peu et là je n'ai pas mis de l'eau il n'y a pas d'eau je vais juste allumer notre feu je vais mettre ça à 6 donc laissons ça l'iton fait 15 minutes et puis on va revenir et là maintenant je vais faire quoi je vais passer laver aussi notre choux donc je vais laver notre choux et le découper donc je vais vous montrer comment c'est ce que je vais faire là nous allons maintenant laver on va laver le chocolat on est en train de laver pour réaliser notre salage donc après avoir laver on va aller maintenant couper il faut utiliser votre planche si vous en avez donc on en fait le la planche nanaï donc pour notre salade nous aurons besoin du mayonnaise tomates et oignons là je vais aller mettre notre mayonnaise et bien mélanger et 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 C'est parti ! C'est parti ! Donc là on a bien mélangé, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais laisser, je vais laisser ça des côtés et en attendant notre viande et on va revenir après, je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire le mélange de la viande et puis notre salade et notre tortillère. Donc on va laisser ça comme ça, en attendant notre viande. Donc là je vais checker, je vais checker pour voir l'évolution de notre viande. Voilà, je vous avais mis que, je vous avais dit que moi je ne mets pas d'eau, je n'en avais pas mis de l'eau. Donc il n'y a pas d'eau. On va laisser ça, disons 5 minutes et ça sera déjà prêt. Donc maintenant là je vais aller mettre notre frites, notre frites R. Si vous n'avez pas du frites R, vous pouvez toutefois utiliser le miande. Aujourd'hui j'ai un lieu préféré, j'ai utilisé notre frites R pour notre frites R. Donc là je vais aller mettre. En tout cas, je suis en train de mélanger, je mélange tout ça. Mais là, ça dépend que de l'eau. Nous allons laisser. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant là, je vais faire notre marinade. Pour notre marinade, nous aurons besoin de notre mayonnaise. La mayonnaise. Notre ketchup. On ne doit pas trop. Pas trop. Et notre jus de citron. Là on va mélanger. Nous allons bien mélanger. Et c'est à vous de voir si vous voulez ajouter du mayonnaise bien or. Pour moi, je pense que ça va. Il ne faut pas trop en ajouter. Donc là on va laisser. Ça va nous servir à la fin. On va mélanger avec la salade et tout notre miande. Donc voilà. C'est vraiment facile pour réaliser notre marinade. Tout est prêt. Je vais maintenant passer par le mélange. On va mettre dans une autre tortilla. Notre marinade. Nous allons prendre notre marinade. Pas trop. Notre salade. Pas trop non plus. Notre salade. Notre viande. Mes mains sont propres. Donc pour ça, il faut vraiment laver vos mains parce que vous devez toucher. A moins que vous ayez votre gant. Donc c'est vraiment facile. Et à la fin, je vais rajouter encore un peu de la salade. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, on va aller tout mélanger. Donc, quand vous êtes déjà ici, vous pouvez utiliser votre kirdan. Vous pouvez utiliser votre kirdan. Vous voyez, juste pour que ça ne s'ouvre pas. Donc, vous allez répéter les quatre. Donc, je vais vous montrer comment, qu'est-ce que moi, je fais mes shawarma. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin de notre beurre. Ça dépend si c'est salé ou pas salé. Donc, salé ou non salé, ça, en tout cas, ça ne dérange pas. Vous voyez comment je suis en train de faire. Et là, je vais prendre le shawarma. Donc, je vais placer. Après avoir placé, vous prenez encore un peu du beurre. Vous allez répéter l'étape jusqu'à ce que vous allez finir. Comme vous pouvez bien le voir, c'est vraiment facile. Et là, on enlève. Bon, répétez jusqu'à ce que vous aurez votre résultat. Le résultat que vous cherchez là. Si vous voulez que ce soit plus doré, moins doré. Donc, ça dépend de vous. Mais il faut toujours utiliser votre beurre pour obtenir ce résultat. Et voilà, la famille, nous sommes déjà à la fin de notre recette du shawarma. En tout cas, n'hésitez pas d'essayer dans vos maisons. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification. Activez la cloche. Partagez. Invitez aussi d'autres personnes. Likez et commentez. Donc, je vous invite d'aller aussi checker ma page Facebook. Let's Cook with Lady. C'est la même chose. Même nom. Mais là-bas, c'est YouTube. Ici, c'est Facebook. En tout cas, n'hésitez pas. Maintenant, là, je vais vous montrer notre recette. Notre shawarma. Voilà. C'est tellement bon. C'est vraiment bon. N'hésitez pas de réaliser ça dans vos maisons. N'hésitez pas. Donc, là, je vais essayer. Je vais aller goûter. Je vais aller goûter. Je vais goûter. C'est tellement bon. C'est tellement bon, la famille. En tout cas, n'hésitez pas d'essayer à la maison. N'hésitez pas aussi de commenter, partager. Et pourquoi pas, liker. Liker, ça me fait tellement du bien. Et là, je vous dis à très bientôt. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Ciao.